En fait, quand on est en traitement de chimiothérapie, à 90% du temps, on vit une alopécie. Donc une alopécie, c'est la perte totale des cheveux, et des sourcils, et des cils de toute pilosité, effectivement. Et du coup, tu as vraiment ton cuir chevelu qui est à vif. Et donc, comme les traitements ne font pas de distinction, ils attaquent vraiment toutes les cellules du corps, et la peau en fait partie, le cuir chevelu aussi. Moi, j'avais un cuir chevelu qui me démangeait, H24. Voici notre petite brume, qui s'appelle « Même moi, je garde la tête haute ». Et qui est en fait une formule bifase, avec une phase qui est huileuse, qui permet de nourrir le cuir chevelu, et une phase qui est aqueuse, qui permet d'apaiser le cuir chevelu. Il suffit de l'agiter, comme ça, un peu dynamiquement. Et ensuite, on la vaporise à volonté sur le cuir chevelu. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est deux fois par jour, matin, quand on se réveille, pour passer une bonne journée, et le soir, pour apaiser le cuir chevelu qui est un peu mis à mal pendant la journée, par ce qu'on peut porter sur son cuir chevelu, par le froid, par plein de choses. En plus de ces deux fois par jour, c'est un produit qu'on peut importer dans son sac, et qu'on peut vaporiser sur le cuir chevelu, dès qu'on en a marre, quand on est dans une salle d'attente, et que ça gratte, et que ça nous démange, comme disait Julie. Et ça permet d'apaiser vraiment instantanément tout ce qui se passe au niveau du cuir chevelu. Les frangines, c'est une alternative à la perruque. Ce sont des fausses franges, qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux, donc c'est ce que je porte sur moi, et par-dessus, on vient mettre un turban ou un bonnet, pour en fait, envelopper le crâne de douceur, mais toujours avec une petite mèche qui sort, donc qui donne l'effet qu'en fait, c'est juste une coiffe. Et c'est vrai que là, on se rejoint par rapport à votre produit, la brume, puisque moi, vraiment, ma bataille, c'est de prendre soin du cuir chevelu pour optimiser une meilleure repousse après, et c'est vrai que la brume, elle est juste parfaite pour ça. Moi, si je l'avais eue pendant mes traitements, j'aurais été la plus heureuse. J'ai tellement galéré avec mon cuir chevelu. La petite astuce qu'on a un peu découverte malgré nous, pendant qu'on menait notre étude clinique au Centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard et à l'hôpital privé Jean-Mermoz à Lyon, c'est qu'en fait, de manière très mécanique, plus on prend soin de son cuir chevelu, plus on se masse le cuir chevelu, et plus on stimule la micro-circulation sanguine, ce qui permet de favoriser une meilleure repousse des cheveux avec des plus jolis cheveux et puis une repousse un peu plus rapide. Du coup, pour appliquer la brume et prendre soin de son cuir chevelu au quotidien, on la secoue, on la vaporise sur le cuir chevelu. Ensuite, on masse le cuir chevelu et on n'hésite pas à le pincer pour justement stimuler la micro-circulation. C'est ce qui vraiment favorise la repousse. On le masse bien. L'avantage de ce produit, c'est qu'il n'est pas gras. Du coup, après, on peut remettre sa petite frange et remettre son petit surdent. Et puis voilà. Et puis voilà.